La mode s'est célébrée comme il se doit à son actualité, en suivant quelques règles qui fonctionnent. Règle numéro 1, inviter les bonnes personnes et relier le tout à la musique. Chez Mango, Kate Moss et Terry Richardson étaient les invités stars et Sheila Sue se produisent en live au centre Pompidou. Au défilé ETAM, présentant la collection de Natalia Vodianova, pas moins de 5 mini-concerts avec chanteurs et groupes du moment, accompagnant ainsi le défilé de lingerie qui s'est tenu au Grand Palais. Jean-Paul Gaultier choisit quant à lui d'emmener toutes ses mannequins couture à la fête en l'honneur de son lancement de parfum Cocorico. Règle numéro 2, une soirée doit permettre généralement d'approcher et de rencontrer le créateur. Elle doit aussi rimer avec ambiance chaleureuse et mise en scène toujours spectaculaire. Règle numéro 3, ne pas hésiter à boire cran, choisir un lieu exceptionnel comme les jardins de l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris et faire venir beaucoup de stars. Exemple avec la dernière soirée Burberry, qui sait toujours recevoir avec style. Pour finir, il suffit en mode d'inventer une raison, comme le magazine Vogue et sa Vogue Fashion Night. Une nuit spéciale dans les rues et les boutiques est suivie aujourd'hui par les grandes villes du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada